et bonjour tout le monde je continue les cultures dans les carrés ici dans les carrés potager et finalement je vous en avais parlé dans une vidéo il me reste trois beaux pieds comme ça de poivron et ils sont vraiment magnifiques enfin moi je les trouve super beau ils sont restés dans la serre mobile donc finalement ils se sont pas du tout fait manger il n'y a pas une seule feuille de grignoter donc c'est du poivron rouge d'espagne et donc j'ai pris la décision de les mettre derrière en fait les les tomates pour la raison en fait que le poivron et bien il aime aussi une situation il aime bien le plein soleil mais par contre si de dans une partie de la journée s'il peut être à l'ombre ça va lui faire vraiment beaucoup de bien pourquoi parce que finalement on a des étés alors peut-être que celui ci ne sera pas identique à aux deux précédents mais les deux précédents été ont été vraiment donc caniculaire avec des uv quand même assez assez balèze et ce qui fait que finalement et bien les uv finissent par brûler le fruit ce qu'on appelle en fait les chaudures et donc avoir un peu d'ombre c'est vraiment bien ça leur permet vraiment de souffler alors l'idée c'est comme pour le basilic c'est de mettre derrière les tomates donc les noirs de crimée de sorte à ce que les noirs de crimée fassent un petit peu d'ombre et puis comme ça ils sont un peu protégés puis à la casquette qui les protège aussi donc de l'eau en espérant qu'ils se fassent pas trop manger par les petites baies et donc là je vais le mettre en sol dans un sol qui a bien été préparé comme je vous disais pour le basilic bien été amendé donc j'aimerais bien avoir ce sol partout partout donc sur sur mon terrain d'enfin dans mon potager mais il ya 220 mètres donc carré de surface cultivable et c'est des amendements en fait qui reviennent vraiment très très cher donc j'essaye d'y aller petit à petit pour pour essayer ben de d'améliorer en fait la qualité du sol donc là je vais faire les plantations donc les les godets ont été donc bassinés de sorte à ce que le terreau soit vraiment le substrat soit vraiment bien humide le la terre aussi donc a reçu il ya quelques jours et bien à peu près une vingtaine de litres d'eau pour 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 bien l'humidifier alors on est sur sur une terre donc il ya un broyat par dessus qui se décompose petit à petit donc qui qui devient un bain du comme du terreau et avec les arrosages et bien du coup ça descend et ça fait l'amendement et voilà on est sûr sur quelque chose de pas trop mal ça pousse ça pousse relativement bien en tout cas donc j'espère que les poivrons vont vraiment se plaire et ben je vais commencer à faire la plantation allez c'est parti pour la plantation je vais commencer par le premier celui du milieu donc là j'ai j'ai fait mes repérages avec eux mais mes emplacements alors on va déjà voir un peu ce que ça donne au niveau des racines voilà les racines commencent à être un petit peu jaune donc là c'est un signe qu'il est vraiment temps en fait de de planter ça commence à chignonner en fait donc là voilà il fallait plus attendre j'ai pris la bonne décision donc là j'ai mon repérage mais plutôt par ici je vais des coffres un petit peu le broyat autour et là je fais un trou je récupère la terre donc la terre est bien meuble ce qui est vraiment très très bien c'est que j'ai un mélange en fait de terreau compost et d'argile donc vraiment ça c'est parfait parce que l'argile va bien retenir l'humidité et je suis pas sur un sol complètement asphyxié donc à cause de l'eau comme je peux l'avoir en fait au niveau des planches là c'est vraiment c'est vraiment super c'est vraiment très bien donc ce que je fais c'est comme vous voyez là les racines sont vraiment chignonné donc il va falloir aérer un petit peu tout ça alors là je suis sur une terre avec un mélange 50% terreau et 50% terre du jardin donc j'hésite pas à les aérer parce que sinon ça va tourner ça va avoir du mal à partir comme c'est comme ça voilà il faut pas hésiter voilà c'est pas mal là on a quelque chose de on a quelque chose de correct puis là regardez un beau verre de terre donc je l'enlève parce que finalement je peux l'écraser en plantant je positionne le pot je plaque bien pour que les racines soient bien en contact avec la terre du carré potager je remets un peu de terre celle qui venait en fait du pot et je remets la terre celle ci pour combler en fait le vide tout simplement j'écrase bien et après il va falloir venir arroser en fait abondamment alors j'essaye de conserver cette terre au maximum parce que c'est une terre qui a bien été amendée donc du coup il ya pas mal de nutriments et avec les arrosages donc les nutriments vont descendre petit à petit un pas si vous savez que la matière organique en fait ne remonte jamais ça descend donc voilà après je remets le broyat par dessus permettra de garder un peu l'humidité alors là la couche en fait avant la couche était beaucoup plus importante mais le broyat il se il se il se transforme petit à en fait en terreau voilà je vais faire ça donc pour les autres pour les autres les autres pots en fait tout simplement puis là parce que je vais faire c'est que je vais tout de suite arrosé celui ci et là on arrose abondamment bien autour de la plante et il faut surveiller après dans les jours qui suivent pas hésiter à venir remettre un petit peu d'eau si nécessaire il faut aussi en fait forcer la plante à aller à développer ses racines pour aller chercher en fait l'humidité parce que là de l'humidité il y en a donc mais si jamais vous voyez que finalement que la plante a un petit peu stress au niveau de bain de la plantation venez toucher le substrat tout dépend en fait il ya en fait s'il faudrait vraiment préciser ce qu'on fait pas tout le temps c'est c'est en fait l'arrosage il faut vraiment le gérer en fonction de la nature de son sol si on a un sol qui qui est très drainant il va vraiment falloir vraiment surveiller vraiment il faut faut pas hésiter à revenir pour arroser alors pas forcément abondamment tous les jours il faut pas hésiter à revenir pour pour apporter un petit peu d'eau parce que sinon ça si le sol est très drainant et bien les racines la essaye de se remettre en place et ça peut être compliqué en fait au départ toujours une pi qui a eu domicile là dans le sapin du voisin et qui vient qui vient chanter en même temps que je fais la vidéo bon allez je fais les autres et je vous montre après tout ça et voilà ce que ça donne une fois que c'est planté alors l'arrosage ça sert aussi en fait à à venir caler vraiment la terre autour des racines de sorte à ce qu'il n'y a vraiment plus de poche d'air on appelle ça en fait plombé bon ben voilà les amis cette vidéo se termine bon c'est des petites vidéos bref comme ça je pense qu'ils serviront surtout donc aux débutants ou éventuellement et bien à tous ceux qui suivent la chaîne qui sont aussi peut-être confirmés peut-être même bien plus compétents que moi mais bon ça permet de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et puis comme ça ça permet aussi des échanges dans les commentaires j'espère que la pie que vous entendez nous a pas trop cassé les oreilles parce que moi elle me les casse un petit peu bon c'est comme ça de toute façon on va pas chasser les animaux quand on fait une vidéo allez les amis je vous dis ciao portez vous bien une prochaine vidéo et